On a beaucoup parlé ces derniers temps de circuit court, de développement durable, mais ce ne sont pas des choses nouvelles chez ISRA ? Non, ce sont des choses même assez évidentes chez ISRA. D'une part parce que nous sommes une société d'une taille raisonnable, d'une centaine de personnes, qui ne nous permet pas de faire des achats de façon sécurisée à le bout de la planète. Donc on a fait des choix très logiques d'avoir des fournisseurs à proximité. Le circuit démarre déjà avec la matière première. C'est un choix de fabricants de matière qui sont proches d'ISRA. Pour le PVC, le plus proche, c'est l'Italie et l'Allemagne. Pour le papier, nous collaborons avec la papeterie de vendeurs, qui est basée dans l'Est de la France. Bien sûr, la plupart des puces viennent d'Asie. On a néanmoins des partenariats assez forts avec des plateformes européennes, des distributeurs européens, avec qui nous mettons en place des stocks de sécurité pour pouvoir répondre très facilement aux demandes de nos clients. Le développement durable passe déjà par des normes. Il était important pour nous d'être spécifié à Imprime Vert, qui est notre ADN d'ISRA. Donc aujourd'hui, au-delà de cette démarche, de ce label Imprime Vert, on a mis en place tout un système qui permet de recycler nos packagings, de travailler de façon un peu plus logique par rapport à ces questions de développement durable. Oui, Isbio a été créé il y a quelques années où tout le monde se cherchait un peu sur des produits recyclables, notamment sur, à l'époque, par exemple, le PVC à base d'amidon de maïs. CISRA a fait un choix assez fort à l'époque, ça remonte à 8-9 ans maintenant, de partir sur un produit papier avec la main, avec toutes les caractéristiques que peut apporter la carte PVC. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui répond aux attentes de nos clients, donc un vif succès commercial. Aujourd'hui, le recyclage n'est pas quelque chose qui est arrivé, c'est quelque chose que l'on travaille tous les jours. Donc effectivement, l'étape d'après, c'est de comment recycler chez nos clients qui veulent récupérer des cartes pour en changer. Donc organiser une filière après l'utilisation de la carte.